Le problème, c'est que maintenant dans le porno, on demande des pratiques de plus en plus extrêmes. Je ne pense pas que le fantasme de Monique, 40 ans, c'est de se prendre trois pénis dans les fesses. Donc c'est tout le temps de la surenchère, la surenchère. Je pense que ça manque quand même de revenir à certaines bases. Salut, c'est Niquita Beauty. Je suis actrice et réalisatrice de films pornographiques. Aujourd'hui, je suis chez Maltier et nous allons démêler l'œuvrer du fou de cette industrie. Les acteurs et actrices porno ne prennent pas de plaisir lors des tournages. Tout est simulé. Une scène, ce n'est pas simplement tirer son coup. Il faut savoir se placer face à la lumière, se cambrer quitte à se déplacer des vertèbres. On n'est pas là pour prendre notre plaisir. Moi, personnellement, j'en prends une fois toutes les cinq scènes à peu près. Les orgasmes sont souvent simulés. La scène va durer à peu près 4 à 5 heures. Donc quand le réalisateur nous dit « Ok, alors là, tu vas monter, tu vas jouir, tu vas faire… » « Ah oui, ah oui, ah oui ! » Et là, tac, tu as ta jouissance et on peut passer à la pause suivante. Un acteur ou une actrice porno a plus de risque d'attraper des MST. Alors, pas du tout. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Il faut savoir que dans cette industrie, nous sommes testés tous les 15 jours. Donc c'est des tests complets. À partir du moment où il y a quelque chose de positif, donc ça peut être une chlamydia, par exemple, qui n'est pas quelque chose de grave en soi, mais qu'il faut traiter. On passe en quarantaine, on prend notre traitement. Et à partir du moment où on est guéri, là, on peut recommencer à travailler. Si on n'a pas de test, il n'y a pas de tournage. J'invite du coup aux gens civils hors porno à ne pas faire uniquement le test du VIH, mais les chlamydia, les gonorrhées, etc., et faire ça consensueusement. « La femme n'est pas respectée dans l'industrie du porno. » Je pense qu'il n'y a pas besoin du porno pour ça. Il faut savoir que la femme dans l'industrie du porno a une place très importante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'actrice, il n'y a pas de film. Après, il y a eu des dérives, notamment des filles qu'on va forcer à faire certaines pratiques, qui vont arriver, par exemple, pour faire une scène vaginale, quelque chose de très safe. Et puis qu'au final, on va essayer de forcer à faire des pratiques un peu plus extrêmes. Donc ces filles-là, on va les endormir, on va les manipuler, et au final, elles se retrouvent à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Elles n'osent pas dire non, parce qu'il y a toute une pression derrière. Quand on ressort de ce genre de tournage, forcément, on n'est pas très bien. De plus en plus de filles, ils le dénoncent, et il faut les encourager à continuer de le faire. À partir du moment où tu es travailleuse du sexe, on a du mal à imaginer, par exemple, d'une prostituée se faire violer, sauf que ça existe. Quand une actrice porno va le dénoncer, on va se dire, ouais, bon, au final, elle se prend ce qu'elle se prend dans les films, ça va, c'est pas un viol qui va lui faire du mal. Le sexe dans le porno, c'est comme le sexe dans la vraie vie. Pas du tout. Le cinéma porno, c'est du cinéma. On va mettre en image des fantasmes que le téléspectateur a. Les scènes, moi, que j'ai pu faire, c'est pas forcément la sexualité que j'ai en privée. Le problème, c'est que maintenant, dans le porno, on demande des pratiques de plus en plus extrêmes. Je pense pas que le fantasme de Monique, 40 ans, c'est de se prendre trois pénis dans les fesses. Donc, c'est tout le temps de la surenchère, la surenchère. Je pense que ça manque quand même de revenir à certaines bases. Par exemple, dans le porno, on voit jamais de vrais bisous, de vraie tendresse, et ça peut être tout autant excitant que je pense que ça peut causer des soucis. Par exemple, quand un adolescent consomme ce genre de scènes qui construit sa propre sexualité, j'ai bien peur que la première fois, avec son amoureuse, il fasse ce qu'il a vu sur un film porno. Sauf qu'il faut surtout pas faire ce que tu vois dans un film porno. Il faut d'abord le consentement, tout ça, un peu de douceur, de bisous, d'amour, voilà. Les érections des acteurs de porno durent des heures. Oui. Forcément, la plupart des acteurs porno ne bandent pas durant des heures sans rien. Forcément, les acteurs prennent toujours un petit stimulant. C'est pour ça qu'on voit toujours des sexes imposants, très gros, bien, bien durs. Ils sont un peu obligés parce que je mets n'importe qui au défi d'avoir une érection pendant près de 6 heures. C'est pas si facile que ça. Moi, je m'en souviens d'un tournage, c'était à Prague. Un acteur avait pris un peu trop de produits pour son érection. Et le problème, c'est qu'il a bandé toute la nuit, mais il n'en pouvait plus. Enfin, à un moment donné, c'était un carnage. Il est parti à l'hôpital se faire, je crois, pomper tout le sang. Du coup, il revient à l'appartement. Il avait un bandage comme ça, tout autour du... C'est assez drôle, le point. Dans Les Gonzo, la violence, c'est réel. Alors, Les Gonzo sont des scènes où il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire qu'on laisse les acteurs faire ce qu'ils font. Et puis, on appuie sur rec, et puis c'est tout. Donc, la violence n'est absolument pas réelle. C'est une fois de plus du cinéma. Quand on fait un film de guerre, il n'y a pas de mort. C'est des fausses balles avec du faux sang. Et là, c'est des fausses claques. Après, je pense qu'il faut savoir prendre le recul sur ces scènes-là. Et bien comprendre que c'est du cinéma. Quand on voit une actrice dans un film se prendre une gifle, ce n'est pas pour autant que ta femme, quand tu rentres chez toi, tu lui rends des cols. Il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Les actrices porno n'ont ni mec, ni vie sexuelle, en dehors des tournages. Je me demande si on pose cette question aux acteurs porno. À partir du moment où c'est une actrice, on va toujours se dire « Mais ce n'est pas une femme à marier, celle-là, on ne peut pas la présenter à ses parents, mais elle ne peut pas avoir de gosse. » Et bien si, en fait, parce que ça reste un être humain. Et une fois de plus, elle dispose de son corps comme elle l'entend. Oui, les actrices porno sont des femmes à marier ou pas, peu importe. Mais c'est des femmes bien. La seule personne que j'aime et la seule personne qui me fait vibrer, c'est mon mari et personne d'autre. Parce que voilà, pour moi, le porno, c'est un travail. L'acteur, il pourra faire absolument ce qu'il veut. Si je n'ai rien envie de ressentir, je ne ressentirai rien. Si j'ai envie de tout bloquer, je bloque tout. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un homme qui me dise toutes les belles choses qu'une femme a envie d'entendre, un homme qui me présente à ses enfants, me dise au final « Non, mais je ne peux pas te sortir avec toi parce que tu es actrice porno. » Il faut savoir que cette personne est réalisateur porno. C'est ça qui est assez drôle. C'est souvent la bonne excuse, en fait, quand on n'a pas envie de prolonger avec la femme. « Qu'est-ce que je peux lui dire ? Comment je peux m'en débarrasser ? » « Ah ben oui, je vais lui dire qu'elle est actrice porno, que ça va déranger mes enfants. » Donc forcément, là, quand on l'a dans le lit, on est bien content. Après, il faut suivre. Pour faire croire à une éjaculation plus importante, des fluides semblables aux spermes sont jetés en même temps. Oui, ça arrive qu'on utilise du gaviscon. En plus, pour les reflux gastriques, c'est plutôt pas mal, donc deux en vingt. Vous prenez un petit sachet de gaviscon, en vente libre, en pharmacie, sans ordonnance. En gros, quand on t'ouvre le prépuce, tu mets ton gaviscon dedans et là, 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 et là, tu as du gaviscon partout sur ton visage. Une éjaculation féminine, ça, ça peut être fake aussi. C'est-à-dire que tu bois beaucoup, 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 beaucoup d'eau avant ta scène et ça te déclenche ton envie d'uriner. Et voilà, et après, tu peux avoir... « Oh, mais qu'est-ce que je voulais bien ? » On ne choisit pas de devenir actrice porno. Pour ma part, je l'ai complètement choisie parce que j'ai été consommatrice de films, parce que j'ai fantasmé sur un acteur et j'ai rencontré cet acteur. Et par là-dessus, je me suis dit « Oh, je ferais bien une scène, mais vraiment que pour le fantasme. » Et finalement, cette scène m'a plu. Du coup, j'ai recommencé, recommencé et du coup, je suis restée, donc tout et pour tout, neuf ans dans cette industrie-là. Pour être dans ce milieu, oui, il faut avoir les épaules solides. Après, c'est sûr que si tu es une fille un petit peu paumée, ne le fais pas, quoi. Tu as quelques actrices qui ont leur mec ou leur mac, si je puis dire, qui vont accompagner la fille sur les tournages. Et tu en as beaucoup, oui, qui sont contrôlées par leur mec et qui, du coup, font des scènes qu'elles n'ont pas forcément envie de faire. Ça existe, les maris, les petits copains qui se prennent pour l'agent. Sauf que dans le porno français, ça n'existe pas. À partir du moment où tu te considères comme agent, tu es proxénète. Il faut le savoir. Donc, oui, ça existe. Le porno gratuit détruit l'industrie complètement. En fait, le porno gratuit, c'est des scènes qui ont été piratées, qui ont été volées et qui se retrouvent sur tous les tubes. C'est absolument pas gratuit. Branlez-vous éthique, payez votre porno, quoi.